Donc le star de ce Satis, c'est une caméra qui a une position sur les segments documentaires, publicités, c'est PXW FS7. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu parler de cette caméra, avec le capteur Super 35 mm, avec les montures E, qui va acquérir les zooms, par exemple, qui vont sortir au mois de décembre, qui représente également ici 28-135 mm, donc c'est une zoom qui est là, pareil, qui est sur le FS7. Et donc c'est une zoom en ouverture constante F4, et c'est une zoom qui était pour la première fois, Sony a reçu l'Award à IBC pour l'optique. Jamais on n'a reçu aucune Award en optique, c'est celui-là qui était prémis. Donc les meilleures caméras IBC, il a élu FS7, et les meilleures optiques, c'est l'optique qui va aller au mois de décembre dans le package standard de la version FS7K. Donc c'est une zoom qui est pilotable en cerveau avec l'évier de zoom. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par cette caméra FS7. L'avantage également de cette caméra, c'est que vous enregistrez sur les cartes XQD, vous pourrez enregistrer en 4K. Donc c'est vraiment une nouveauté qui va venir déjà sur le marché, mais qui va avoir beaucoup d'accessoires qui vont venir un peu plus tard, comme ce zoom-là, mais également on va avoir un autre accessoire comme par exemple le XDCA FS7. Donc c'est un petit adaptateur à l'arrière qui va vous permettre de sortir en haut non compressé à partir de FS7. Vous avez également la sortie et entrée Timecode. Vous avez aussi les gen-lock avec ce boîtier. Et le même boîtier va faire les convertisseurs vers Apple ProRes. Ça veut dire qu'on peut enregistrer avec FS7, pas uniquement XAVC, notre nouveau codec, mais également on peut enregistrer sur les cartes XQD Apple ProRes en 4.2. Donc c'est vraiment une nouveauté Sony. Autre point important aussi, nous avons intégré pour la première fois ActionCam. Donc les petites caméras sportives ActionCam dans les cartes Pro. Donc maintenant, c'est les professionnels qui peuvent également acheter cette ActionCam parce que maintenant, au niveau de sensibilité, nous pouvons l'utiliser pour les applications professionnelles parce que la sensibilité est améliorée. Vous avez également les possibilités de le contrôler avec les petites montres équilibrées avec dans chaque package standard. Et vous avez aussi les fonctions comme les stabilisateurs image steady shot pour ne pas avoir le flou, ce qui très souvent avec ce genre de caméra, il arrive, parce qu'on ne peut pas régler le point. Donc là, celui-là, grâce au stabilisateur, le flou, il s'est réglé. Et vous avez aussi les micros, vraiment au niveau de taille, c'est la plus petite caméra de marché qui est capable de capter les images en basse lumière avec la sensibilité qui est très, très, très intéressante et en plus équipée d'objectifs à 15S, Paris. Donc c'est quand même, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on la présente ici dans les gammes professionnelles pour les tournages de sport extrême, musique. Alors, PIXW X70, en fait, c'est une caméra qui va regrouper plusieurs avantages dans un seul modèle. Donc tout d'abord, on va parler, les yeux de caméra, c'est l'optique. Donc là, nous sommes sur l'optique ZEISS. Donc l'optique ZEISS qui fait le zoom 12 fois et nous pourrons, avec une nouvelle technologie Sony Claire Images, ce n'est pas uniquement un grandissement d'image, mais également vraiment la reconstitution d'image, on peut aller jusqu'au zoom 24 fois. Nous avons la stabilisation d'optique qui est intégrée dans cette optique et nous avons aussi les traitements anti-reflet qui va vous permettre de tourner, par exemple, les scènes de concert. Vous savez, quand vous avez l'éclairage qui est quand même assez important, vous avez une direction différente. Quand vous ne pouvez pas contrôler les mouvements de l'éclairage comme ça fait pendant les presses de vue en concert, c'est une caméra qui est adaptée au niveau de traitement anti-reflet sur son optique. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va regarder les possibilités de pilotage. Donc là, vous avez une bague qui peut être assignée au zoom et au focus, et grâce au capteur CMOS 1 pouce, donc c'est un large capteur qui va vous permettre d'avoir la faible profondeur de champ, ce que l'on peut voir tout à l'heure, vraiment de gérer très faible profondeur de champ, les fous, etc. Il va vous permettre d'avoir le signement ou le zoom au focus et là, vous avez une bague d'iris qui peut être assignée. Donc au niveau d'écran, vous pourrez voir que l'écran est de très bonne résolution, grand, et les pilotages de Minus, ce que moi j'adore personnellement, il ne se fait pas à l'écran tactile, mais avec le petit joystick qui se trouve juste ici. Donc quand je tire la caméra, je peux piloter directement sans toucher mon écran. Je rentre dans le menu directement et c'est vraiment une facilité de chercher quelque chose dans le menu, même pendant le tournage, c'est très important, très intéressant. On n'a pas besoin comme ça de regarder les menus ou les tournées, les petits, etc. C'est très pratique. Autre point important, c'est ici vous avez une viseur OLED, ce qui ne permet de viser pas uniquement par exemple un grand point en réveillant vers les concerts, je ne dis pas que c'est une caméra que pour les concerts, mais par exemple quand vous avez l'éclairage dans la nuit, vous pouvez enlever votre écran, viser avec le viseur OLED, et avoir une qualité de visionnage assez importante et avoir le bon retour. Autre point aussi, c'est une caméra sur le marché qui va intégrer le night shot, très performant. Autre point, l'innovation de cette caméra, c'est vraiment côté modulable. Pour être vu au Satis, il y a pas mal de sociétés qui présentent des drones. Ça, c'est un peu la nouvelle vague de pilotage des caméras. Donc pour mettre X70 en drone, en sachant qu'il y a déjà les stabilisations optiques, il n'y a pas plus simple. Donc ici, vous avez une... On enlève. Nous avons quand même le micro interne qui continue à marcher, et donc la configuration qui est beaucoup, beaucoup plus compacte de cette caméra. Et là, on le fixe sur un drone. L'avantage aussi, dans cette configuration-là, si par exemple, vous n'avez pas besoin d'exceler pour vos micros, nous pouvons adapter le récepteur à chef directement sur les caméras. Ici, également, par exemple, sur les caméras comme X200, cette partie-là, nous n'avons plus besoin de piles parce que ça est alimenté par la batterie de la caméra. Donc, fini les problèmes, je ne sais pas combien de charges il me reste sur mon récepteur à chef, et les batteries, quand ces deux se séparaient. Donc, c'est vraiment une chose qui est très intéressante. D'ailleurs, encore une fois, en parlant des BC, première fois, nous avons reçu le Havard pour cette petite chose, pour cet adaptateur qui s'appelle SMAD P3, qui va vous permettre de transmettre les réceptions à chef. Donc, cette petite chose, il est le meilleur produit audio. Autre point intéressant, sur cette caméra, nous avons la sortie SDI, ce qui va nous permettre de transmettre les attentions. C'est une caméra qui peut devenir 4K. Donc, au mois de janvier, on va avoir un upgrade payant. C'est confirmé. C'est confirmé. Aux alentours de 500 euros, on va avoir cette caméra-là peut enregistrer en 4K. Et d'ailleurs, en parlant d'enregistrement, c'est une caméra sur cette gamme-là qui va avoir deux slots SD qui va nous permettre de passer d'une slot à l'autre. Donc, ne pas perdre les images pendant l'enregistrement long qu'on passe après une interview ou comme une captation, encore une fois, d'événements qu'on ne peut pas arrêter. Donc là, on passe d'une carte à l'autre et nous avons les mémoires tampons qui vont fermer les clips sur une carte et ouvrir dans une autre. Le passage au 4K, ce sera le plot d'un firmware. Pour le moment, la technique de comment on va le faire, est-ce qu'il faudra les renvoyer ? Oui, c'est la question que j'avais posée. C'est pour le moment, on n'a pas défini le process. Comment ça va se faire ? On sait à peu près le prix, ce sera aux alentours de 500 euros et ce sera début 2015. Sous-titrage ST' 501